Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de l'outil de résolution de problème installé sur Windows 11. Mais avant ça, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dans le cas présent, sur cet ordinateur, on remarque qu'on n'a plus l'icône de Bluetooth, donc on a une difficulté de fonctionnement de Bluetooth, ça ne fonctionne plus. Plutôt que de me lancer dans des grandes recherches pour essayer de réparer, je vais utiliser déjà dans un premier temps l'outil de résolution de problème de Windows. Là, vous allez faire un clic droit sur l'icône ici, démarrer. Vous allez cliquer sur système. On va rechercher l'outil de résolution de problème. Alors, si des fois, ça n'apparaît pas du premier coup, vous cliquez sur accueil et vous revenez à nouveau sur système. Et là, vous voyez, il y a plus d'options qui sont apparues. Et donc, on va chercher l'outil qui s'appelle ici résolution de problème. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur Autre utilitaire de résolution de problème. Donc moi, je vous ai dit que j'avais un problème de Bluetooth. Et bien, tout simplement, je vais venir ici dans Bluetooth et je vais exécuter l'outil qui va m'accompagner pour la résolution de ce problème au niveau du Bluetooth. Donc, Windows va rechercher des solutions. Moi, je vais l'accompagner. Il va me poser quelques questions et je vais répondre au fur et à mesure, voir si lui, il arrive à solutionner ce problème de Bluetooth. On clique sur Exécuter. Donc, de préférence, essayez d'être connecté en filaire ou en Wi-Fi à Internet si des fois, il a besoin d'aller rechercher des pilotes ou des informations sur Internet. Donc, il y a un petit message qui m'invite à donner mon consentement pour exécuter des diagnostics automatisés pour essayer de résoudre votre problème de Bluetooth. Donc, je clique sur Oui. Après, je donne mon consentement, je certifie en cliquant sur Continuer et je vais laisser faire Windows. Et au fur et à mesure, il va me proposer des solutions et à moi de voir à un moment donné si ça résout le problème ou pas. Dans un premier temps, il va vous demander de vérifier s'il est nécessaire de faire des mises à jour de Windows Update. Si vous cliquez sur Oui, vous serez obligé de redémarrer. Moi, juste pour la vidéo, je vais cliquer sur Non et je vais laisser faire les autres étapes sans passer par Windows Update. Je vous recommande cependant, si vous avez un doute, de faire d'abord la recherche des mises à jour via Windows Update, de redémarrer l'ordinateur si ça ne résout pas le problème. Vous relancez l'utilitaire de résolution de problème et dans ce cas, vous cliquerez sur Non comme je viens de faire ici. Par la suite, vous suivez ce qui vous est demandé à l'écran. Donc là, je vais cliquer sur Continuer. Il peut me le redemander plusieurs fois jusqu'à essayer de trouver une solution et on espère qu'à la fin, on aura notre problème de Bluetooth qui sera résolu. C'est ce qu'on va voir. On continue, on accélère un petit peu et grâce à la magie de montage, on se retrouve juste à la fin pour voir si le résultat obtenu est satisfaisant ou pas. On vient juste de le voir ici, l'icône Bluetooth est apparue à nouveau. Donc voilà, c'est terminé. A la fin, ils vous demandent est-ce que vous voulez vous donner votre avis, fournir des commentaires ou parler à un agent, etc. Donc on a déjà résolu notre problème. Si vous avez des questions ou des astuces à nous proposer, laissez-les nous dans la zone commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, notamment sur les réseaux sociaux et moi je vous donne rendez-vous pour d'autres astuces et d'autres tutos. Merci. 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 Merci.